C'est le jour J les copains, je suis trop contente ce matin, je me suis levé, là il est 5h30 donc très tôt pour aller travailler dans un café français à New York, donc ça va être une première expérience de travailler dans un café tout court et en plus français à New York, donc j'ai vraiment trop trop hâte de découvrir un petit peu tout ça Je vais me préparer parce que je suis quasi à 45 minutes de métro du café donc c'est vraiment pas à côté de chez moi C'est le premier matin où je me lève aussitôt et du coup j'ai un peu le lever de soleil, c'est trop agréable Il faut que vous m'ayez d'habiller pour mon premier jour de travail, là A la fois il faut pas trop chic parce qu'on reste dans la nourriture et pas non plus trop schlag parce que t'as compris, il faut rester présentable tout de même Ce petit débardeur jaune comme ça, je trouve que c'est très solaire, il y a de la couleur, voilà En fait je vais mettre la tenue que j'avais le premier jour, mon pantalon comme ça Je pense que ça fera largement l'affaire histoire d'être présentable mais un peu sportwear vous voyez Allez on s'habille Et voilà, je suis surexcitée, ça va être trop bien Nous y sommes, je suis super contente d'être là curé Comme d'habitude dès que je suis stressée, je viens en avance, donc là j'ai 15 minutes d'avance Du coup aujourd'hui on est avec Périne et Aurélien, ils sont ici depuis 5 ans et ils possèdent donc le French Coffee French Coffee French Coffee pardon En fait on est arrivés à New York en 2014 On est arrivés tous les deux avec notre petite fille, puis on a travaillé dur et on a ouvert notre café Trop bien En tout cas c'est super, on va voir un peu comment ça se passe Je vous suis du coup, allez let's go Pour la petite histoire, Périne et Aurélien sont des passionnés des Etats-Unis et sont arrivés ici avec une idée en tête qui était de créer leur coffee shop Sans argent de côté pour ce projet, ils ont donc fait appel à des investisseurs via un crowdfunding Et ils ont réussi à obtenir les fonds nécessaires pour pouvoir ouvrir le French Coffee Voilà comment ces deux investisseurs ont réalisé leur American Dream in New York Ils arrivent donc tous les deux chaque matin, un petit peu avant l'ouverture du coffee shop Pour faire la mise en place et s'occuper des éventuelles commandes de la journée Si vous avez l'habitude des cafés en terrasse à la française avec des expresso et des allongés Sachez qu'ici c'est vraiment une autre ambiance Aux Etats-Unis on a une toute autre façon de consommer le café Puisque bien souvent il va être en latté avec des sirops ou encore des mélanges un petit peu farfelus Mais on y reviendra plus tard, après ça je vous présenterai un nouveau membre de l'équipe Le French Coffee c'est donc un café qui s'occupe de servir des cafés tout au long de la journée Mais qui propose également de merveilleuses viennoiseries à leurs clients Et c'est justement ce qui a fait la force de la boutique Ils ont réussi à s'implanter dans un quartier de New York qui n'était pas vraiment desservi par les boulangeries ou encore les cafés Avec une stratégie qui marche et qui est celle de proposer des viennoiseries de très bonne qualité C'est pourquoi ils ont réussi à fidéliser la clientèle du quartier qui vient leur rendre visite très régulièrement Et également les français de passage à New York Et c'est aux alentours de 8-9 heures que le quartier commence à prendre vie Le soleil sort, les voitures commencent à circuler Et les clients commencent la journée avec un bon café Normalement il y a déjà tout qui est cuit à cette heure-ci Mais comme il est en retard, le bacon va attendre un petit peu Du coup nous on reçoit tout et on cuit tous les jours Et donc vous fournissez dans New York c'est ça ? Par des produits viennent de France Ah c'est vrai super On fait toujours nous sur place nos muffins Avant c'était tout le mois qu'ils faisaient Ah ouais ? On a dû arrêter parce qu'on n'arrivait pas à trouver le personnel T'as une formation un peu de boulanger quoi Tu as formé tout ça ouais Super, c'est pour ça que notre crowdfunding il a bien marché Donc là Perry nous a expliqué qu'ils avaient une très très grosse commande ce matin C'est l'anniversaire du fils de nos clients On doit faire une cinquantaine de pâtisseries Cinquantaine de pâtisseries Et une trentaine de sandwichs Pour n'avoir Ok, bon Bah vous courez Je vais s'y pousser dès comme je peux Je veux bien un matcha C'est quoi toi ton préféré ? Parce que là je vois qu'il y en a des très spéciaux Alors les plus populaires en ce moment c'est lavande, fraise et mur Je vais tester le lavande parce que j'ai testé le café La d'un fois et je l'ai vraiment aimé C'était peut-être pas habitué mais c'est sucré du coup C'est un matcha qui est sucré C'est possible de mettre vraiment très peu Ça marche Comme ça au moins... C'est ce que j'ai créé toi aux Etats-Unis, ils aiment le sucre Ouais, ils aiment quand il y a du sucre Tu veux chaud ou froid ? Euh, chaud je veux bien Pour les clients, nous on utilise en général On utilise celui-là Un matcha qui est un petit peu sweet On a aussi le unsweet matcha, c'est le cérémonial Il a une belle couleur en tout cas Ouais Ce sera pas trop sucré Yeah Tu veux quoi comme lait dedans ? Euh, je vais prendre avoine Après moi il y a un truc que je faisais à un moment aussi avec le matcha Pour le faire à la lavande sans qu'il soit sucré Ouais En fait j'ai infusé l'eau avec de la lavande Tu laisses juste quelques 2-3 minutes dans de l'eau bien chaude Et ensuite tu fais ton matcha avec Et ça donne un super goût et ça fait de tout sucrer Vous avez le meilleur les végétals C'est clairement mon préf aussi Ouais, il est généreuse Comme vous pouvez le constater Perrine prépare le matcha à l'instant où il est commandé Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les cafés En tout cas pour beaucoup En fait ils ont déjà la mixture qui est préparée en bouteille Et ils la versent au moment de faire le matcha Ce qui n'est pas le cas pour eux Et c'est vraiment appréciable pour une fan de matcha Trop mignonne, elle m'a fait mon petit matcha à la lavande Vraiment ici, comme elle a expliqué Ils ont des goûts de matcha hyper différents D'ailleurs j'avais vu sur le site de Emma Chamberlain Si vous ne connaissez pas C'est une influenceuse américaine qui a ouvert sa marque de café Qui fait aussi du thé Et j'ai vu qu'elle faisait du thé matcha Genre à la vanille, à la lavande, chocolat Enfin bref Des choses auxquelles on ne penserait pas du tout en France Mais bon, du coup je vais goûter Goûter c'est super bon Tant vraiment le goût de la vente Mais c'est très bon Bon je pense que vous l'aurez compris Mais j'essaie un petit peu de trouver mes marques dans le café De ne pas les déranger non plus Ils ont beaucoup de travail On est samedi Donc c'est le rush pour eux Donc là Aurélien je te suis Puisque nous allons à côté si j'ai bien compris Étant donné qu'Aurélien et Périne ont fait appel à des investisseurs pour le Frenchie Coffee Il leur appartient seulement à 50% C'est pourquoi ils ont décidé de créer un nouveau projet Qui cette fois leur appartient à 100% Et c'est le LC Frenchie dans lequel ils proposent des smoothies Ou encore des bols, des jus à base de fruits Tous les produits sont bio Et la boutique a vu le jour il y a 3 mois seulement Donc c'est encore un tout nouveau challenge Que Aurélien et Périne relèvent J'ai donc fait la connaissance de l'employé de la boutique Qui est un français slash américain Qui s'appelle Guillaume Et qui prépare d'excellents assailles Comme vous pouvez le constater ici Je pense que c'est un parti pris assez risqué Pour eux d'avoir lancé ce nouveau concept Étant donné que Frenchie Coffee Attire une clientèle totalement différente Qui ne consomme pas forcément ce type de produit là Il va donc certainement falloir attirer une nouvelle clientèle Et fidéliser les clients Bon du coup vous l'aurez compris On fait des va-et-vient entre Frenchie LC Et la boutique Frenchie Coffee Et je vous présente la 3ème employée de Frenchie Coffee Pour qui j'ai eu un réel coup de coeur Et qui est vraiment adorable Oh Naylin Naylin ? Ok, cute Thank you Vous l'aurez compris Naylin c'est celle qui s'occupe de faire tous les cafés C'est un petit peu la barista du Frenchie Coffee Et vraiment je l'ai adoré Parce qu'elle a été très patiente Elle va montrer toutes les étapes pour préparer un bon café Je suis vraiment ravie d'être tombée sur une fille comme elle pour cette vidéo Car elle m'a fait confiance et de laisser l'opportunité de mettre la main à la pâte Et vous allez le voir j'ai pu réaliser quasi toutes les créations de la boutique Si je parle trop trop, tu peux dire ça à moi C'est pas grave, c'est pas grave C'est vraiment une bonne pratique pour moi Ok Ok Je peux parler à toi ou pas ? Oui, bien sûr Oui ? Vous êtes le cook de Frenchie Coffee Oui ? Oui, je suis le baker Je suis le baker Le baker ? Oui Le baker est le cook ou le baker Ok Ok Nous faisons beaucoup de sandwiches Nous faisons beaucoup de baguettes avec des tomates de mozzarella Et parfois nous faisons les croissants Bon du coup le baker c'est tout simplement le boulanger en gros Et même si Dave n'était pas à l'aise dès le début Après avoir discuté un peu avec lui Je l'ai trouvé absolument adorable Et également beaucoup dans le partage Il n'y a d'ailleurs quasi pas de turnover au sein du Frenchie Coffee Étant donné que Dave est là depuis plus d'un an Et que Nayline est là depuis plus d'un an et demi T'as l'impression que les gens viennent parce que c'est français Ou ça n'a aucun impact ? Au début non, c'est pas spécialement pour ça Et après c'est la réputation On a des superbes reviews au niveau du cash J'ai vu que vous étiez super bien noté Ouais On est très fière de ça Et après c'est ce qu'il fait aux Etats-Unis Les bouche à oreille C'est vraiment... Donc aussi il y a beaucoup de locaux qui viennent Des gens qui n'habitent pas loin Très peu de touristes et tout ça Ah c'est des habitués quoi Ouais Parce que j'ai vu que vous aviez quand même Beaucoup d'avis français sur Google Après en fait quand on avait fait le crowdfunding On avait eu un petit reportage sur TF1 Ah d'accord Du coup il y a plein plein de français Qui nous suivent sur Instagram J'espère que vous en aurez encore plus Je mettrai votre compte Comme ça les gens pourront bien vous suivre Et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de gens Quand ils viennent en vacances Ils ont suivi en fait tout le début du projet avec nous Ils sont hyper contents de venir nous voir Et de voir un peu ça de son Et tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Oui on avait juste à côté un bloc d'ici On a découvert ça un peu par hasard On marche sur mon quartier Et puis voilà Et puis on a découvert que les propriétaires étaient français Donc ça crée des liens Donc on a hérité du lit de bébé Ah c'est sympa de vivre à New York Et ça fait 20 ans qu'on est là Ah 20 ans ? Ah ouais d'accord Vous êtes presque autant New Yorker que le français maintenant Bah on est américain en fait Ouais américain c'est ça Surtout toi quoi Oui Toi elle parle français un petit peu Oui oui on parle français à la maison Donc elle parle français C'est beaucoup en tout cas Merci Bonne journée Bye bye Bon c'est bien sympa toutes ces petites présentations Mais le sujet de la vidéo c'est quand même le café Et pour l'instant vous m'avez pas vu préparer un seul café Je me suis donc posée en face de Naïli J'ai bien pris note de tout ce qu'elle a fait Et préparez-vous parce que franchement Rebecca et Aurélien étaient vraiment pas loin de m'embaucher C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bon combo C'est vraiment bon C'est vraiment bon En USA Sondwiches croissants sont très appréciées Oui C'est pas très souvent en France Oh non ? C'est plus comme Just plain sandwiches C'est juste un sandwich avec du bruit classique Oh ok, c'est ce que je veux aussi C'est plus un style américain Ce qui est assez drôle c'est que le croissant c'est quand même quelque chose de typiquement français alors que c'est surtout aux Etats-Unis qu'on le retrouve décliné dans toutes les sortes Vous vivez à New York depuis plusieurs ans ? Je vis ici à New York depuis presque 6 ou 7 ans, je pense Ah ok, et vous êtes bornes aux USA ? Non, je suis des Philippines Philippines, ok Alors la première fois de ma vie les gars que je vois ça Un matcha au citron Sur le moment je ne me suis pas laissée tenter mais avec du recul je pense que j'aurais au moins dû goûter parce que vraiment je suis bien curieuse de savoir ce que donne l'amertume du citron mélangé avec l'umami naturellement présent dans le thé matcha Et une autre matcha Je hop que c'est bonne J'espère que c'est bon J'espère que c'est bon Merci Yeah Une autre matcha Qu'est-ce type de matcha cette fois-ci ? C'est juste un régulier. Ah, oui. Allons-y. Le couleur est magnifique. Le matcha est prêt ! Oh mon Dieu ! Enjoy ! Ici ? Oui. OK ? Oui. Le matcha est prêt ! C'est prêt ! Enjoy ! Est-ce que c'est le rush ? Oui. Oui ? Oui. Ça y est, c'est la grosse commande ? Oui. Ça, vous êtes dans les temps ? Oui. On est encore 10 minutes, normalement. Et c'est des clients qui sont français ou pas du tout ? Non, c'est des clients américains qui sont là depuis le début. Ah, simple. Ils vous soutiennent depuis le départ. Oui, ils sont hyper avants. On a vécu la grossesse et tout, donc c'est hyper cool. Ah, oui, d'accord. Oui, parce que j'ai vu que tu as deux enfants. Moi, j'ai deux enfants, oui. Waouh, ça doit être un travail de malade de gérer trois enfants. Enfin, quatre en fait presque. Quatre du coup. Plus les employeurs. Oh mon Dieu ! Tu es mon bébé. Tu es mon troisième. Ils vont à l'école ici. Dans une école franco-américaine. J'allais te demander s'ils parlaient du coup français, anglais, les deux quoi. Ils parlent les deux. Ouais. Notre fils parle un peu plus anglais que français parce qu'il est né ici. C'est pas bizarre d'avoir un enfant. Tu vois, tu as l'impression qu'en fait, il est plus américain que français. Ouais. Alors que toi, tu es française. C'est ça. Ça doit faire bizarre. Ça fait bizarre, ouais. Mais là, du coup, là, on les a... Ils sont en France ? Ouais. Ils sont dans nos places. Ah, ils sont en France. Excusez-moi. 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 Au niveau de la langue, ça va leur faire du bien. Et puis, ouais, créer des liens avec la famille puisque c'est facile d'être loin. Bah, ouais, j'imagine. Elle est tellement belle. Et c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas horrible. Suékato si bien. En visualize de l' doenç. En et donc là vous proposez des produits un peu français et si on peut pas les trouver en super large et cela ça ça nous attire pas mal de français qui viennent juste pour ça le côté épicerie ouais et après on a beaucoup d'américains qui aiment bien parce qu'ils essayent des produits qu'ils connaissent pas donc quand on essaye des produits américains quoi non honnêtement ça marche super bien oui donc ici il n'y a pas de Chocapic ? non il n'y a pas de Chocapic de l'UBN d'accord le sous de poisson c'est trop bon j'adore on a acheté ça la dernière fois et on s'est dit on verra et ça c'est une reste une boîte ah ouais c'est bien parti quoi tu vas en France t'achètes tous tes gâteaux oui là c'est vraiment si toi tu vas en prendre un ou deux pour faire goûter à tes enfants pour toi donc tu mets le prix quoi oui c'est ouais le côté nostalgique qu'on prend totalement non c'est sympa je me suis préparé un autre match à la lavande en vrai c'est super bon j'ai mis une pompe de sirop lavande et pas trop sucré franchement parfait qu'est ce que tu veux ? Hot ou Hot ? Classic small little tickets et là je vais coller la petite étiquette je me suis posée à la caisse en mode c'est chez moi si vous voulez voir un peu comment ça se passe les Hot, les Matcha, les Colts et là en fait vous avez vraiment toutes les propositions il y en a vraiment beaucoup beaucoup même en Matcha regardez il y en a plein iced, ok, cold, cold brew in small or large ? large bon on alterne un peu entre les périodes de rush où il y a vraiment énormément de monde et les périodes beaucoup plus calmes où là ça va il n'y a pas grand monde je me régale à préparer plein de choses différentes je découvre des cafés, des Matcha ici ils ont vraiment une façon de boire les cafés complètement différente de la France à Paris c'est vraiment les expresso et tout comme ça ici ça n'a rien à voir ça y est, il y a du monde qui revient c'est quoi ? c'est la honey rose c'est quoi ? 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 c'est quoi c'est quoi ? Je viens de me faire servir ce magnifique avocat de toast par ferrine Avec mon petit café à la lavande Ecoutez je vais me régaler Je me régale, genre vraiment je passe un trop bon moment J'ai fait vraiment plein de café J'ai vraiment mis la main à la pâte comme si je travaillais ici C'est super cool parce qu'ils me laissent tout faire Du coup ils me font confiance Je vis un peu l'expérience à l'américaine D'être dans un café, de voir les gens qui viennent en famille Ou avant le travail, ou après le travail Il y a aussi beaucoup de français du coup vu que c'est un café français Donc ouais j'ai trop de chance de pouvoir être là Depuis le début je suis dans des cafés Et aujourd'hui c'est moi qui sers les gens C'est génial Je crois que j'ai vu une seule personne commander un expresso Et c'était un français J'ai pris un muffin au chocolat Ça fait partie des choses qu'ils font vraiment eux-mêmes dans le café Donc forcément j'ai voulu goûter Il a l'air incroyable Garder l'intérieur C'est hyper fondant La sortie de Noka Matcha c'est aujourd'hui pour vous C'est à dire que là à l'heure à laquelle ce vlog est posté Noka Matcha c'est en ligne Je suis... Vous m'embauchez si jamais je veux On t'embauche Ça tombe pas dans le rétention par contre Si un jour je vais venir à New York Je dis mais c'est bon j'ai un plan déjà C'est bon Pourquoi tu as eu envie de venir à New York Qu'est-ce que tu trouves de plus ici C'est pas tous les jours qu'on voit des français qui investissent vraiment à l'étranger C'est une ville qui a énormément d'énergie Et des fois c'est dur aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'énergie ici Mais c'est une ville qui nous a vraiment poussé et porté à entreprendre Ça t'inspire Exactement Les américains sont très positifs C'est un peu l'American dream non ? C'est ça On en parle beaucoup ici je sais pas Alors c'est pas toujours facile honnêtement Les Etats-Unis c'est un peu tout ou rien Tu crois en ton projet Les gens vont croire en ton projet Il y a de la place vraiment pour les étrangers aux Etats-Unis ou pas trop ? À New York oui Sur le reste des Etats-Unis je sais pas New York c'est une ville qui est hyper cosmopolite Il y en a même beaucoup qui disent qu'il est rare de rencontrer des New Yorkais Des born and raised Ils sont nés ici, ils sont là C'est presque plus rare que de rencontrer quelqu'un dans notre pays Pourquoi vous avez pensé à ouvrir un coffee shop en fait ? Alors nous on a toujours voulu ouvrir quelque chose On aime beaucoup tout ce qui est l'univers des restaurants, la nourriture, les bakeries tout ça Et le café on a toujours adoré l'univers du café Du coup on s'était dit que voilà dans ce quartier c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de boulangerie française A la base en fait on était vraiment plus sur la boulangerie Notre chiffre il se faisait vraiment sur la boulangerie, un peu moins sur le café Et en fait là c'est égal Il y a eu un switch un peu En fait c'est quel quartier ici ? C'est East Harlem East Harlem Ouais Ok donc on est à côté de... Upper East Side Upper East Ouais Ok, The Sit Girl En fait il n'y avait pas du tout de coffee shop autour Ou de boulangerie, de bakery Et on s'est dit soit il n'y a pas besoin Il y a des gens qui ont essayé et il n'y avait pas besoin Soit il y a un besoin et personne n'a tenté Et au final dès la première semaine on était full Ouais Si jamais il y a des gens qui voient cette vidéo viennent ici Quelle boisson tu leur recommanderais de prendre ? Honey lavender C'est celui que tu avais ici la première fois je crois Je l'avais trouvé super bon Donc c'est miel lavande Les cold brew avec de la courte fume dessus Pain au chocolat, le croissant, c'est les meilleurs Merci à toi Can you say goodbye to the camera ? Bye ! Thank you very much ! Dave can you say goodbye to the camera and the video ? A bientôt ! A demain ! A bientôt ! Au revoir ! Merci à tous ! Du coup je t'embête un peu, est-ce que tu peux dire au revoir à la caméra ? Au revoir à la caméra ! Il est 16h, là je vais sans tarder m'attaquer directement au montage de la vidéo Parce que j'ai aucune idée de combien de temps je vais mettre à monter la vidéo Je vous avais dit que je cherchais vraiment une boutique de souvenirs Ou acheter des petits souvenirs de New York et tout J'ai trouvé le mug souvenirs sans aucun doute Puisque du coup ils m'ont offert Enfin je leur ai demandé en vrai Je leur ai dit que je voulais trop leur prendre un mug Parce que vraiment c'est un bête de souvenirs Vous vous imaginez ? J'ai un mug d'un café dans lequel j'ai travaillé à New York Si ça c'est pas un purée de souvenirs Ce souvenir que j'oublierai pas Il est quasiment 23h Et j'ai terminé le montage de cette vidéo Je suis vraiment pas du genre à me jeter des fleurs Mais là pour le coup je suis super contente De 1 de la journée que j'ai passé Et de 2 du rendu de la vidéo Donc j'espère que vous aussi franchement vous avez kiffé ce moment Mais rien qu'en regardant les images Enfin je me dis que j'ai vraiment vécu un moment trop trop cool Donc forcément je remercie Aurélien et Perrine Parce que je pense qu'ils se rendent pas compte que ça m'a fait vraiment une expérience de dingue à New York Et que j'ai pu faire ce même concept de vidéo que j'ai déjà fait en France à New York Et que c'est toujours autant un plaisir pour moi de pouvoir soutenir des enseignes beaucoup plus petites Qui sont généralement familiales comme c'est le cas aujourd'hui Sachez d'ailleurs que du coup la semaine prochaine il y aura une autre vidéo comme celle-ci Mais dans une boulangerie cette fois J'ai trop hâte Si y'a des gens qui me découvrent aujourd'hui Sachez que c'est vraiment pas la fin des vlogs Vous allez me retrouver encore tous les jours pendant une semaine à New York Pour vous remercier de me suivre J'ai organisé un petit concours juste ici Pour vous faire gagner la bague quartier que je porte juste là Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Et puis j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve demain Merci pour tout le soutien que vous m'apportez Parce que franchement si vous étiez pas là je pense que j'aurais pas forcément eu le courage de le faire Plein de gros bisous Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo Et c'est le lancement de Noka Matcha pour moi Can you say abonnez-vous ? Abonnez-vous Merci